Musique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans Télééglise. Tout parent le sait, concevoir, mettre un enfant au monde et l'élever est une aventure pure. Et quelle aventure ? Elle commence dès la conception, passant par l'accouchement et avec une étape importante pour certains, le baptême. Justement, nous allons parler du baptême avec notre invité du jour, Caroline Acosta, qui vient de publier un livre-jeu qui s'intitule « Baptême, plongée dans l'aventure ». Caroline Acosta, on vous connaît sur Télééglise pour votre série « Ma femme », web-série « Ma femme est pasteur ». Vous n'avez pas que la casquette de comédienne, vous êtes aussi pasteur à Genève, écrivain, et à ce titre, vous venez de publier « Baptême, plongée dans l'aventure ». Pourquoi un tel titre ? Alors, « Baptême », parce que, voilà, on va parler de cette étape de préparation du baptême et une plongée, puisque, en fait, c'est pour honorer le texte biblique qui, en réalité, parle plutôt de plongée et d'immersion, avant le mot « baptême », qui est extrêmement connoté encore aujourd'hui pour la plupart des personnes. Donc, il y avait un peu ce mélange, parce que c'est quand même une immersion dans la vie de parent. Quand un enfant arrive, c'est une immersion dans un monde quand même assez inconnu. On a beau s'y préparer, on n'est pas prêt. Alors, nous allons parler du baptême aujourd'hui, mais avant, vous pouvez nous dire d'où vient le baptême, historiquement ? Alors, effectivement, en fait, ce qu'on peut observer, c'est que dans toutes les traditions religieuses, il y a beaucoup de rituels autour de l'eau, de purification. Maintenant, à l'origine, dans le Nouveau Testament, ça tourne autour du baptême de Jésus, où on avait Jean le Baptiste, à l'ouverture des Évangiles, qui, au moment d'accompagner Jésus qui va arriver, pratique, en fait, on dit « pratique une immersion ». Donc, il plonge les gens dans l'eau pour signifier un changement, parce que les gens ont envie de montrer leur rapprochement vers Dieu. Et puis, il y a cette idée de rémission des péchés, donc de se laver des fautes pour renaître, au fond, donc une nouvelle naissance. Donc, c'était là, en fait, son objectif initial. Oui, c'est vraiment de marquer un changement dans la vie des personnes, en disant « voilà, maintenant, j'ai reçu une expérience, je reconnais Dieu dans ma vie, puis je veux suivre cet enseignement ». Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a jamais baptisé lui-même, en tout cas, les Évangiles n'en parlent pas. Par contre, tous les disciples ont finalement pris ce rituel, et on va peut-être en parler tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a un besoin de rituel, il y avait un besoin de marquer, tout d'un coup, son appartenance à la voie du Christ, qui était cet enseignement de l'amour. Et donc, les gens, par le baptême, vont signifier cet attachement. Alors, ça, c'était le baptême d'hier, et maintenant, nous allons passer au baptême d'aujourd'hui, avec une famille qui a bien voulu répondre aux questions de Nicolas Meijer. C'est un reportage signé Bastien Beziger et Nicolas Meijer. Le baptême a toujours été une évidence. Ça a toujours été très clair dans nos têtes, simplement, que c'était un acte qui était important, et qu'il fallait le faire. Ce 10 novembre dernier, nous avons baptisé l'Enaël, qui est notre petite dernière. C'était un baptême avec une petite touche écossaise, parce qu'on est de la petite noblesse de ce pays-là. Et nous avons passé un très bon moment avec notre famille et nos proches. Pour moi, le baptême, c'est d'abord demander à Dieu sa protection pour cet enfant. En tant que papa, je protège mes enfants, mais on ne maîtrise pas la maladie, les personnes malveillantes, les aléas de la vie. Donc, pour ça, je demande la protection de Dieu. C'est aussi accepter qu'il y a un autre plan prévu pour cette petite fille. Donc, si sa vie devrait être moins longue que ce que j'espère, c'est aussi accepter ça et ne pas renier ma foi par la suite. C'est vraiment de dire, mes filles, elles sont importantes. Moi, je vais veiller sur elles du mieux que je peux, mais je ne pourrai pas tout faire non plus. Et donc, voilà, je vais confier mes filles à cet être supérieur pour qu'il s'en occupe lui, quand moi, je ne pourrai pas le faire. C'est aussi une question d'appartenance à une communauté, de dire, voilà, on a des origines, on vient d'un endroit, on partage certaines choses, on partage certaines croyances. Allez, hop, voilà, on va voir. Voilà, hop, allez, ma belle. On ne sait pas ce que c'est. Allez, on y mange tout. Tu t'enches, tu as ? Alors, là, il y a l'escalier. Avant de baptiser ma première fille, je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est mieux de baptiser et de ne pas demander à l'enfant, plutôt que de faire un chemin qui amènerait à la foi, et que c'est l'enfant qui choisisse de se faire baptiser avec la communion. Et on a décidé, pour cette protection, de baptiser nos enfants. Baptiser, c'est pas juste du tout cuit, voilà, merci beaucoup. C'est aussi s'engager à amener cet enfant sur un chemin de réflexion, on ne va pas l'obliger. Mais c'est vraiment à faire découvrir tous les aspects de la foi. Aux personnes qui ont une hésitation face à ça, ou qui n'ont pas envie de faire baptiser leurs enfants, je leur dirais, très franchement, de faire selon leur envie. Si l'envie n'est pas là, ou s'ils ne sont pas sûrs, autant ne pas le faire. Je pense que vraiment, c'est un acte de foi, à la base. Alors, le papa en kilt, voilà un baptême sur mesure. Est-ce que vous avez, quelquefois, des demandes comme ça, un petit peu spéciales, Caroline Acosta ? Alors, c'est intéressant, parce que les demandes plus originales viennent plutôt des mariages. Peu encore pour le baptême. Probablement parce que le baptême, c'est aussi le sacrement dans l'Église. Donc, il y a comme quelque chose d'un peu plus, peut-être, respectueux autour de ce rituel. On s'approche de ce rituel en se disant, il y a quand même des codes, on ne sait pas très bien. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut aussi se mettre à l'écoute. Il y a des changements de société. Et puis, il n'y a effectivement plus forcément tout à fait la même approche du baptême qu'on pouvait l'avoir auparavant. Je donne juste un exemple. Il y avait beaucoup, justement, un peu cette idée aussi d'un peu magique autour du baptême, où si l'enfant n'était pas baptisé, il ne serait peut-être pas sauvé. Aujourd'hui, on est sorti, on a quitté ce genre de théorie. Donc, on est dans autre chose. On est dans presque la ritualisation de l'arrivée d'un enfant. Et je trouve que les parents le reflètent très bien. Il y a tout d'un coup tous ces enjeux autour de, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant ? Je ne peux pas maîtriser la vie. Je ne peux pas maîtriser ce qui va lui arriver. J'ai un besoin de protection. Le baptême ne va pas protéger l'enfant, évidemment. Mais on a besoin, comme parents, de se confier à quelque chose de plus grand que nous, dont on estime que ça va être bienveillant, tout en reconnaissant, et c'est très beau, le papa arrive aussi à dire, en même temps, j'ai besoin de cette protection. Et en même temps, si la vie ne pourra pas protéger mon enfant, s'il se passera quelque chose, eh bien, ça me donnera aussi les ressources pour m'en remettre et accepter peut-être ce que la vie va réserver au sort de nos enfants. Il y a aussi un aspect dont parle la maman à la fin, c'est cet acte de foi. Finalement, vous pouvez nous en dire quelques mots en plus sur cet acte de foi ? Oui, pour moi, en travaillant un peu sur cette question, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose autour de l'arrivée de l'enfant. En fait, on est très dérouté comme parent, bien sûr, pour les différentes casquettes qui s'ajoutent. On devient des parents, il y a des chamboulements dans la famille, mais on est aussi devant un miracle de quelque chose qu'on a de la peine à saisir, parce que la vie qui arrive sur Terre, c'est toujours de l'ordre du miracle, et ça nous pose des questions existentielles très profondes. On est tout d'un coup confronté quand même à d'où on vient, où on va, justement. Est-ce qu'on va pouvoir s'économiser de la souffrance ? Et puis, il y a cette démarche quand même de foi, de se dire, voilà, j'ai confiance en une puissance supérieure, j'ai confiance en Dieu, qui est en même temps ce grand mystère, et j'ai besoin de vivre quelque chose. Elle disait aussi, on a besoin un peu de dire qu'on est des parents, on a besoin de mettre des mots. C'est pour ça que le rituel est si fort, et pour moi, le baptême des enfants est un endroit privilégié pour, finalement, dire des rôles, dire une parole, et la confier à plus grand que soi, et ça, c'est de l'ordre aussi de la foi, effectivement, de s'en remettre au mystère. Alors, mais comment ça se passe concrètement, pour les personnes qui ne connaissent pas, ou qui ne savent pas comment ça se passe chez les réformés, par exemple ? Alors, c'est vrai que, selon les paroisses, il y a des paroisses qui vont offrir des soirées, par exemple, où les parents peuvent se rencontrer pour préparer, des cursus qui vont être plus en tête-à-tête avec les pasteurs. Comme j'avais fait ce livre-jeu d'accompagnement pour les mariages, parce qu'il me semblait qu'il manquait quelque chose, j'ai eu la même démarche, en fait, pour le baptême des enfants, parce que j'avais l'impression que, justement, on touchait à des questions très profondes, et que, finalement, ça remue beaucoup de choses, et que les parents, parfois, n'ont pas vraiment d'espace pour ce questionnement qui est même existentiel et spirituel. Donc, le livre-jeu, c'était un peu aussi pour les accompagner dans ces questions, qui sont non seulement de se confronter aux questions existentielles et spirituelles, mais aussi un acte qui est très fort, qui est celui de la transmission. Parce qu'en fait, quand on en devient parent, tout d'un coup, des questions auxquelles on ne se posait pas, peut-être d'où je viens et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfance pose. – Justement, au niveau de ces questions, quelles sont les questions que se posent tous parents avant de faire baptiser son enfant ou pas ? – Alors, il y a beaucoup de questions autour de, est-ce qu'il faut que j'adhère à une foi ? Ça, c'est quand même souvent une question que, moi, je remarque chez les parents. Parfois même, il y a un peu une inquiétude, parce que, parfois, ils ont une expérience spirituelle, que j'appellerais comme ça, une expérience de Dieu, mais qui est presque encore toute débutante, quelque part, parce qu'on a finalement peu de parents aujourd'hui qui sont des grands fréquentateurs de l'Église. Donc, quand ce sont des personnes distancées, ils viennent un peu en se disant, est-ce que je dois faire un catéchisme ? Est-ce que je dois quelque chose que je dois savoir ? Et moi, ma démarche, en tout cas, c'est toujours de les accueillir, puis déjà de voir avec eux, comment est-ce que vous, vous mettez des mots sur Dieu ? Comment est-ce que ça se reflète dans votre vie ? Et puis après, qu'est-ce que vous connaissez aussi de l'histoire du Christ, évidemment, puisque, évidemment, la démarche d'un baptême chrétien va être aussi, effectivement, d'offrir, et ça, il en parle aussi le papa, d'offrir peut-être un cursus à ces familles. C'est-à-dire, là, vous faites aussi une démarche d'entrer dans une transmission, peut-être d'une foi ou d'une manière de vivre la spiritualité au sein du christianisme et notamment des Églises réformées. Bon, là, on parle en particulier des enfants, mais il y a aussi des adultes, à un moment de leur existence, qui décident de se faire baptiser. Est-ce que vous les accueillez, ceux-là ? Et comment vous les accueillez ? Parce que les questions, forcément, elles ne sont pas les mêmes. Eh bien, au final, j'ai plutôt l'impression qu'elles sont les mêmes. Pour l'anecdote, il se trouve que j'ai deux familles, là, qui viennent pour le baptême des enfants. Et puis, finalement, ce sont des protestants qui ont grandi en milieu protestant, mais ils n'ont pas demandé le baptême. Eux, ils ne l'ont pas reçu petit, ils ne l'ont pas fait au catéchisme. Et puis, finalement, ils se disent, vous savez, ils n'arrivent pas forcément même à mettre des mots. Ils se disent, c'est quelque chose d'important. Parfois, c'est aussi une loyauté envers les familles. Et en même temps, il y a quelque chose en eux qui dit, mais peut-être que moi aussi, en fait, j'ai envie de reconnaître quelque chose de l'ordre de cette appartenance, qui est une appartenance de la famille chrétienne, mais en fait, une appartenance aussi peut-être plus grande de cette histoire avec ce Dieu, avec cette transcendance. Alors, est-ce qu'il est souhaitable de laisser, enfin, plutôt de baptiser les enfants, ou bien de les laisser, finalement, décider à l'âge adulte ? Alors, moi, je suis en vrai favorable plutôt au baptême. On a aussi, bien sûr, la version de la présentation. Donc, la présentation, ce sera au sein d'un culte aussi, mais ce sera dans une partie de la prière d'intercession. Alors que les baptêmes, en tout cas, en ce qui me concerne, je me rends compte aussi que je vais, comme il n'y en a pas énormément non plus, on va vraiment construire une célébration vraiment autour de cette thématique et s'immerger à l'intérieur et donc avoir plusieurs moments. Et donc, on va faire participer beaucoup la famille, faire participer les parrains marraines. Ça, c'est en général toujours le cas. Mais vraiment, c'est de personnaliser quelque chose et de les accompagner sur cet accompagnement. Alors, on comprend bien qu'il s'agit d'un rituel, que c'est aussi important, c'est un acte de foi aussi. Mais finalement, vous le dites aussi, il y en a de moins en moins, il y en a très peu. Et comment vous expliquez ce repli autour du baptême ? Alors, l'hypothèse que je peux mettre, il y en a certainement beaucoup, mais on est quand même dans cette... On l'a vu avec des statistiques récemment sur la baisse de fréquentation des protestants. On a quand même un fossé qui s'est joué très rapidement entre des générations plus vieillissantes aujourd'hui et puis des jeunes qui peut-être ne se sont plus retrouvés tout à fait dans la manière de faire du christianisme, mais en même temps, c'est leur attache. Et souvent, ces personnes-là, justement, quand elles ont les enfants, elles reviennent un peu à la maison mère, on pourrait dire, en disant, mais au fond, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous accompagner sur ce terrain ? Justement, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Est-ce que le baptême a été mis au goût du jour ? Peut-être en étant habillé avec des kiltes ? Je ne sais pas, mais... En tout cas, ce sur quoi moi, je travaille beaucoup actuellement, c'est le renouveau liturgique, c'est-à-dire de retrouver des formules liturgiques qui peut-être, à mon avis, sont non pas modernisées, mais plus représentatives de l'époque où on vit. Je vous donne juste un exemple. Quand on dit qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai fait une nouvelle formule aujourd'hui qui dit « Je te baptise dans le nom du Dieu de tout amour, qui est Père et Mère de tout amour, fils et fille, souffle, Saint-Esprit et sacré », par exemple. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on va discuter ensemble avec la famille pour que, en fait, les mots qu'on va utiliser puissent refléter qui ils sont aussi, parce que, en fait, l'expérience spirituelle, elle est très intime, elle est très personnelle. Et donc, pour moi, il n'y a plus non plus un seul vocabulaire qui doit convenir, mais on va essayer de le construire ensemble. Donc, oui, il y a vraiment quelque chose de la co-construction, alors que peut-être avant, mais encore dans certains endroits, évidemment, on a une liturgie déjà faite. Là, on va essayer de construire quelque chose de trop. C'est des gestes symboliques, parfois, avec tout d'un coup, on va allumer une bougie pour une telle raison. Enfin, voilà, on essaie de le construire ensemble. Il faut qu'on puisse un petit peu se réinventer, je crois, aussi. Alors, est-ce que c'est aussi indiqué dans votre livre ? Vous pouvez nous en parler ? C'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, et puis vous avez développé comment ce livre, comment vous est venue cette idée de mettre à plat tout un baptême au goût du jour ? On pourrait dire ça comme ça. Oui, surtout, c'est vraiment de donner l'occasion au couple. Quand l'enfant arrive, le couple, souvent, il a moins de temps pour lui. Et je me dis que cette préparation de baptême a aussi une occasion de se reparler, justement, de ces questions un peu fondamentales, non seulement sur la parentalité, mais justement aussi sur quelle est ma foi, comment je me situe, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Donc, il y a tout un volet où les parents sont invités à revisiter eux-mêmes ce qu'ils ont reçu. Et puis, donc, ce travail-là, en fait, va leur permettre de se dire, voilà, alors, qu'est-ce qui est important pour nous de transmettre aujourd'hui ? Parce que là, on parle comme si c'était deux réformés qui venaient de présenter un baptême, mais la plupart du temps, ce sont aussi des couples mixtes. Donc, est-ce que peut-être une tradition autre peut venir aussi s'accomplir dans ce moment-là ? Donc, en tout cas, le livre-jeu a pour but de leur permettre de construire un peu mieux leurs projets, de mieux comprendre ce qu'ils veulent vivre, en fait, à travers ce rituel. Oui, parce qu'en fait, le livre-jeu, c'est quand même, c'est un livre où on peut écrire, on peut dessiner, on peut y mettre toutes ses idées, en fait, ce n'est pas juste un livre qui se lit. Absolument, c'est vraiment l'idée de partager, de discuter, de laisser des traces. Et d'ailleurs, l'avantage aussi, ce que je trouvais très beau, c'est que le livre devient lui-même un cadeau de transmission à l'enfant, puisque en laissant des traces écrites, l'enfant pourra les relire en grandissant. Les parents pourront même reprendre des questions avec eux et donc, ils pourront relire dans ce temps-là, quand mes parents m'ont offert ça, j'ai une trace de ça. Parce que finalement, la plupart du temps, on n'a pas toujours l'occasion de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière la démarche de nos parents. Et avec ce livre-là, ils pourront vraiment entrer en dialogue ou bien avoir une trace. – Alors, vous répondez peut-être à la question, en quoi est-il nécessaire ou intéressant ? Peut-être, c'est juste laisser cette trace-là, en fait. – Oui, en tout cas, ça va se donner ce cadeau. Enfin, je m'imagine toujours, je me mets à la place de mes enfants en écrivant un livre pour chacune. Elles pourront, dans 20 ans, quand elles, elles seront peut-être aussi dans ce temps-là d'avoir des enfants, s'ils en ont, et se dire, tiens, qu'est-ce que nous, on va transmettre ? Et je crois beaucoup au fait que la foi chrétienne doit, en fait, systématiquement se réformer et que nous, aujourd'hui, on est en train de réinventer quelque chose de l'heure du baptême, mais certainement, et j'espère d'ailleurs, que le baptême, dans 30 ans, dans 50 ans, il aura encore une autre manière d'être vécu. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, le baptême de nos parents et de ceux de nos grands-parents et d'il y a plusieurs siècles en arrière, n'est pas le même. – Oui, tout à fait. – Parce que nous évoluons et que notre foi évolue et notre manière de le vivre et de le dire évolue. – Et donc, dans ces cas-là, quelles sont les réactions des parents auxquelles vous avez offert ce livre, par exemple, quand ils sont venus vous rencontrer ? Est-ce que c'est quelque chose qui les a aidés ? – Oui, 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 parce que justement, comme il y a souvent, les parents arrivent avec une petite idée, mais en fait, comme ils ne savent pas grand-chose, on part vraiment, on est aussi dans un moment, je pense, avec l'accueil des personnes un peu distancées, où on refait du catéchisme, en fait, avec les parents. Donc là, ça leur permet de se plonger, effectivement, un peu dans leur intériorité, dans leur histoire, dans leur représentation et dans ce qu'ils ont vraiment aussi envie de mettre comme beau sur leur foi, sur ce mystère et puis se plonger dans cette foi chrétienne avec un langage que j'essaie de renouveler pour que ça puisse les toucher au cœur. Je pense là, maintenant, en vous parlant à la prière d'une autre père, par exemple, qui est aussi une prière très ancienne. Moi, je propose une relecture de cette prière pour que peut-être elles puissent leur parler aussi aujourd'hui. C'est une manière aussi de leur dire, voilà, il y a un héritage, on a reçu un héritage de l'Église, mais vous aussi, vous êtes des partenaires pour nous aider aussi dans cette réforme. Alors, il y a ce livre, mais il y a aussi une suite à ce livre. Vous pouvez nous en parler aussi ? Oui, alors effectivement, je me suis rendue compte en le finissant que là, je m'adressais à des parents qui ont des enfants plutôt petits et pas en âge de raisonner ou de parler avec leurs parents sur ce thème. Mais c'est la question qui va se poser avec des enfants un peu plus grands. Moi, j'ai une fille de 9 ans et donc, à vrai dire, je l'ai écrite un peu avec elle. Je me suis dit, en fait, j'aime beaucoup toujours favoriser les interactions au sein des familles. Donc, j'ai fait le couple, j'ai fait les couples de parents. Et puis, en fait, je me suis dit, ce serait génial d'inventer quelque chose qui permette de dialoguer avec ma fille sur ces questions-là. Donc, on est en train de faire une petite version qui s'appellera le baptême de Lucie où on a imaginé une petite fille qui va se faire baptiser et qui entend le récit de Jésus. Et donc, à l'intérieur de l'histoire, il va y avoir des moments entrecoupés où il y a un petit ange qui s'adresse aux parents, qui s'appelle aussi le grand-parent, d'ailleurs, à l'adulte et à l'enfant. Et donc, on va commencer à se dire l'une et l'autre, tiens, quel est l'endroit où j'ai l'impression que Dieu me parle ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quelle est la plus belle parole d'amour que j'ai reçue dans ma vie ? Et pour l'avoir vécu avec ma fille, c'est juste magnifique. Et je sais que beaucoup de gens sont en recherche aussi de vivre des échanges plus profonds avec leur enfant. Et j'espère que ce livre pourra les amener aussi sur ce chemin-là. Il sortira après Noël, je suppose. Oui. Il faudra patienter encore un petit peu. Merci, Carolina Costa, d'avoir participé à notre discussion aujourd'hui. Merci. Alors, je vous propose de rester avec notre invité que nous allons retrouver dans la web-série « Ma femme est pasteur ». Tu sens pas comme une odeur de vieux ? Comme dans une maison de retraite ? Quoi, ici, dans la maison ? Ouais. On dirait même une odeur de pisse. Arrête, gâche pas ce moment-là. On est bien, on n'a pas de boulot, on est tranquille. Oh, que les téléphones disparaissent. Oui, allô ? Oui, c'est moi. Oui, je suis sa nièce. Vous êtes sûre ? D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ma tante Olga, elle est morte. Ah, je suis désolé. Je sais pas quoi dire. T'as une tante qui s'appelle Olga ? On peut savoir qu'est-ce qu'on fait ici. C'est ici que ma tante venait. Alors, j'avais envie de voir un peu à quoi ça ressemblait, tu vois. En tout cas, il y a du monde. En fait, c'est des cultes autrement. Peut-être que je vais pouvoir piquer deux, trois idées pour la paroisse. Mais t'avais vraiment besoin de moi, en sérieux, parce que moi, j'ai pas envie de parler boulot dimanche soir, tu vois. Mais ça va, sois pas égoïste. Franchement, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de voir comment il vivait. Je sais que c'est trop tard, voilà, mais... Je sais pas, j'aurais jamais dû me laisser embarquer dans ce conflit qu'il a eu de mon père aussi. En tout cas, elle était sacrement rock'n'roll ta tante pour se fâcher avec ton père gay. Ah, c'était un personnage. Je l'aimais tellement quand j'étais enfant, tu vois. Et je sais pas, je sais pas pourquoi, je l'ai abandonné. On l'a tous abandonné. Et on finira tous comme ça. On finira vieux, seul et abandonné. Je sais pas. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce culte Autrement, ici à la paroisse de la Servette. Un culte autrement, encore une fois, puisque vous l'aurez sûrement remarqué, il nous manque une personne chère. Olga nous a quittés la semaine dernière pour rejoindre un autre monde. T'as payé la messe ou quoi ? Oh, très drôle. On est pas en Espagne ici. C'est pas une messe, c'est un culte. Elle nous manque déjà, Olga, qu'elle puisse profiter de la paix éternelle dans les bras de Dieu. Dis comme ça, ce serait quand même plus cool si Dieu était une femme. Mais Dieu est une femme. Non. Bonsoir. Bonsoir. Je crois pas qu'on soit déjà rencontrés avant. J'ai vu que vous étiez émue, madame. Oui, c'est sérieux mon père, c'est juste qu'elle a perdu quelqu'un. Ah, c'était quelqu'un de proche ? C'était ma tante, en fait c'était Olga. Je suis venue ici pour voir un petit peu parce qu'elle fréquentait cette paroisse, mais je savais pas que tout le monde la connaissait. Ah mais Olga, c'est une grande perte pour nous tous ici. Par contre, je savais pas qu'elle avait de famille. En tout cas, j'étais pas son père, ni le vôtre d'ailleurs. C'est que la famille, voilà, on l'a tous abandonnée et puis elle est morte toute seule, la pauvre. Ah mais pas du tout. Elle était en couple depuis trois ans. Son compagnon est parti d'ailleurs hier avec ses sangs pour Cuba, là où ils se sont rencontrés. On lui recoupe depuis trois ans, mais Toto le gars, elle a toujours dit qu'elle remplacerait jamais son défunt mari depuis vingt ans qu'il est mort. D'ailleurs, c'est une des raisons du conflit familial. Ah vous savez, contre l'amour, on peut rien faire. Oui, ça va, je connais la chanson. Pardon ? Oubliez ça. C'est quoi cette histoire de Cuba ? Son compagnon était cubain. Cubain ? Il y a encore quelques semaines, ils étaient là tous les deux ici pour animer un culte autrement en salsa cubaine. C'est fou, elle nous aura vraiment étonnés jusqu'au bout. Oh le Toto le gars. Tu sens cette odeur ? C'est une question piège à ça, je te promets, c'est pas moi. Non, non, je ne te sens pas. C'est une odeur particulière, c'est celle de mon enfance avec ma Toto le gars. Non, c'est ce foutu en sang, il s'emprime partout, les murs, les rideaux, c'est horrible. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est son odeur ça. C'est peut-être un signe ? Mais mon amour, je pense que tu as passé des jours très émotionnels. C'est le monde allait se coucher et dormir un peu. Quoi ? Tu ne crois pas que les murs pourraient revenir nous parler s'ils avaient besoin ? Mais alors on n'appelle pas ça des murs. Tu vois ce que je veux dire, madame la pasteur ? Ben non, justement, parce que moi, en tant que pasteur, j'ai entendu plein d'histoires bizarres et je sais que c'est possible. Mais crois-moi, quand on est murs, on est murs. Non. T'as entendu ? Je suis pas folle. Tata Olga ? Tata Olga, c'est toi ? T'es venue me voir ? T'as tout ? Vous allez bien ? Je viens. Je ne sais pas. Mais vous venez aujourd'hui ? Oui, bien sûr, c'est aujourd'hui. Tout va bien. Je vais aller me reposer. Ma petite Clara, je te conseille vraiment de changer ta garde-robe. Tu t'habilles beaucoup trop sérieuse pour ton âge. Éclate-toi, nom de tine. Et puis, trouve-toi un mari plus drôle que celui que tu n'as. Il est un ennui. Un danseur, c'est tellement plus orgasmique. Je t'aime, monsieur. Tata Olga ? Regarde. Je ne peux plus de tante Olga. Elle nous pourrit, la vie. Elle est toujours vivante. Tata Olga, attends deux secondes. Je suis désolée, tata Olga. Attends. mon amour, qu'est-ce qui se passe ? Reviens. Ça sent vraiment pas bon du tout. Vraiment vieillot, vieillot. Demain, je mets des bougies parfumées. En nom de toute notre équipe, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine dans Télééglise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada